DC est en si mauvaise position qu'ils confient leur univers cinématographique à la poisse caille pour relever le niveau du naufrage de Justice League et puis du très décevant Wonder Woman en tout cas de mon point de vue et force est de constater que ça fonctionne pas trop mal car oui, aujourd'hui nous parlons de Aquaman en 180 secondes. Réalisé par James Wan et sorti le 19 décembre 2018, Arthur Curry, il n'est pas indien, fruit d'un amour défendu entre un humain et une atlante doit aller réclamer son titre de roi pour arrêter une invasion terrestre par le royaume sous-marin. Alors c'est donc le nouveau film de DC retiré de l'univers DC qui n'existe plus après le naufrage de Justice League et ma foi c'est pas trop mal fait, c'est plutôt sympathique surtout vis-à-vis des deux derniers films qu'on a eu de la maison d'édition mais force est de constater qu'en sortant de la séance je me rends compte que le film m'a laissé complètement indifférent dans le sens où j'ai ressenti aucune émotion que ce soit du rire, de la tristesse, de l'épiqueness globalement en fait c'est plutôt bien foutu mais ça prend pas plus que ça donc on passe un bon moment mais ça n'a pas grand intérêt. On va commencer par les plus parce qu'il y en a quand même plutôt pas mal déjà je trouve que la direction artistique qui est vraiment extraordinaire il y a un travail sur l'univers, sur les créatures, sur les armures il y a une vraie fidélité aux comics qui fonctionne, j'aime beaucoup notamment sur Orme, le méchant ils ont vraiment réussi à garder son armure alors qu'elle est un peu kitschouille et avec Patrick Wilson ça passe crème, il y a un vrai univers sous-marin qui a été développé qui est vraiment cohérent et qui est vraiment complet, on n'a pas l'impression d'avoir juste des bruits par-ci par-là ça fonctionne bien et ça, ça fait vraiment plaisir même si du coup le revers de la médaille c'est que des fois les fonds verts sont un peu visibles, un peu dégueux mais rien à voir avec Wonder Woman dans le sens où là quand les bons fonds verts sont visibles c'est un moment où il fallait de toute façon utiliser les fonds verts parce qu'on ne pouvait pas faire autrement là où Wonder Woman les utilisait par exemple, là on aurait pu trouver d'autres astuces de réalisation globalement le film ne lésigne pas sur le spectaculaire il y a de l'iconisation du héros, il y a de la grande bataille, il y a des vraies belles chorégraphies de combat et des vrais beaux suivis de caméra ça fait plaisir, c'est bien réalisé, James Wan sait gérer la caméra, ça il n'y a rien à dire et puis comme je vous disais je trouve que la faune et la flore sont travaillés et qui a un paquet de personnages notamment secondaires qui sont très convaincants, qu'on a envie de revoir je pense notamment à Patrick Wilson mais aussi à Dolph Lundgren qui est très bien pour l'occasion et ça fait plaisir de le voir dans un vrai rôle on va attaquer les mois maintenant qui sont assez dommageables pour le film également je trouve que Jason Momoa ne fonctionne pas du tout dans le sens où il n'interprète pas Aquaman mais plutôt Beauf 2000 dans le sens où il a... enfin c'est complètement incohérent en fait son personnage est complètement incohérent avec la quête initiatique vendue dans le film il est censé grandir au fil de l'aventure, en fait il reste beau du début à la fin on ne comprend pas pourquoi on veut lui confier le trône à lui alors qu'il a l'air complètement irresponsable c'est pas du tout comme dans Thor où le chemin initiatique était vraiment engagé par son arrivée sur Terre là Momoa il reste pareil pendant tout le film l'intrigue est quand même ultra basique, c'est la recherche d'Excelibur ni plus ni moins et puis globalement il n'y a quand même aucune émotion qui est apportée comme je vous le disais en prémisse et ça c'est un peu dommage parce qu'on était quand même assez nombreux dans la séance j'ai pas entendu de rire sur les vannes, c'est des vannes pipi caca mais il y a des vannes c'est assez épique mais finalement on ressent pas parce qu'on a du mal à vivre avec Désolée Momoa donc on ressent pas non plus cette initiation du roi et puis voilà sur les moments de tristesse ça ne fonctionne pas plus en fait le film laisse assez indifférent et c'est bien dommage et top et c'est tout pour la critique cinéma du jour comme vous avez dû pouvoir vous en apercevoir je suis un petit peu moins présent sur Youtube ces dernières semaines j'ai beaucoup de travail donc c'est tant mieux et du coup j'arrive pas du tout à garder ce rythme hebdomadaire que j'ai pu vous offrir ces 3 dernières années j'essaierai de rester présent par cette démarche que j'ai eu là en fin décembre où je vous ai fait une série complète de vidéos de 8 vidéos je crois à la suite que vous pourrez retrouver chaque jour pour fêter Noël mais sachez que je n'abandonne pas le navire j'essaierai de continuer à un rythme sûrement moins effréné mais à continuer à vous offrir des critiques en 180 secondes j'espère en tout cas que le film du jour vous a plu je vous invite à liker, commenter et vous abonner je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres petites idées non, 180 secondes, ouais c'est ça il me s'en va